Et bienvenue sur Un Marmote Live, le Messenger, deuxième partie du DLC, c'est incroyable. L'histoire à raconter. L'histoire à me raconter ? Oui, mais tu devrais plutôt repartir à la poursuite du message obscur. Je t'en raconterai une bonne quand tu auras sauvé le monde. Salaud ! On n'a pas eu l'histoire. C'est-il part. Oh là là. LOL Azo pour la France. Et bim ! Oh lol Ok Noooon ! Chaud ! Et du coup c'est recommençable à l'infini ou il faut à chaque fois faire un run différent ? Terrible ! Terrible ! Terrible ! Tu dois continuer. Tache que le tableau change en fonction si tu fais un sans faute ou non. D'accord ! Mais du coup ce que je veux dire, je pourrais le refaire plus tard une fois que j'ai réussi, il faudra que je recommence le jeu. C'est la vraie question. Bon, quand ça a fini, je me souviens plus des eaux. Ok, pas juste. Ok. 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 Oh, oui d'accord je me suis votre et de vous. Oh, j'ai perdu. Oh, dommage, Patte sans faute ! Dommage ! J'étais bien ! Ok, from 4-0 to 0-4 ! Voilà ! Boulbais ! Pardon ! Excusez mon langage non approprié ! Là, c'est le boss ! Ouais, je pense qu'on peut refaire le chemin en faisant le... Ça ! Ok, tout, tout, tout ! Et c'est ainsi que le messager gagne la course ! C'est fini démon, votre plan échoué, libérez l'otage tout de suite ! Allons, allons, pas si vite, tu as encore joué mon jeu, Ninja ! Car pour que le messager obscur atteigne son plan possible, il doit d'abord être séparé de son démon cupide ! Oh, je l'ai tellement attendu cet instant ! Maintenant, je suis en méchanté, je crois que l'est temps de... PASSER A L'ACTION ! Oh la la ! Insane ! Ah, je le savais ! Oh oh, ça se présente plutôt mal ! Je reviens tout de suite ! J'ai bien compris, mais même s'il avait pu copier le parchemin, ça ne veut pas dire qu'il pourrait... Tiens, tiens, mais c'est le boutique qui est ! Bon, ça ne va pas le faire du tout ! Quoi, si on fait notre petit numéro, on peut le vaincre ! Sans aucun doute, mais le chapeau que porte ce type... Alors pourquoi on ne fait pas d'autres petits numéros ? Ecoute, je veux bien me battre contre des boss plus grands que moi, mais la mode est un sujet que je prends très au sérieux ! Un petit instant ! Parfait, que le spectacle commence ! Putain, mais une fois du Super Punch Out ! Mais c'est énorme ! C'est exactement Super Punch Out ! Mais c'est génial ! Mais putain, c'est des génies ! Des manques qui ont été mis en train de jouer ! Donc, je vais te mettre en train de jouer ! Mais c'est vraiment cool ! Ça a fait que je suis en train de jouer ! Mais c'est pourquoi pas que je sais pas ! Un petit petit peu soit... Mais c'est aussi que j'aime ! Un petit peu... Un petit peu ! Un petit peu parce que j'ai vu. Ce n'est pas assez, ça veut dire... Un petit peu ! Un petit peu ! Une semaine, c'est quoi ! Un petit peu ! Merde. Oh mais c'est tellement c'est tellement Jojo avec Stardest c'est tellement Stardest Crusader sur 20. Ok. bonjour c'est raté ce qui fait ça j'ai pas de droite, ah si j'ai une droite aussi MDR, j'ai une droite et une gauche je toquer mon tocard sur 20 le petit caméamea pour finir ouais mais j'ai pris là, à chaque fois je l'esquive pas celui-là, je devrais tellement l'esquiver facile je vais bien prendre le tuto du coup ok là c'est peu brico, du coup vers le bas, du coup vers l'eau les deux premiers coups saussés bloqués, relâche à peu près à peu près sur ta carte ok je vais porter avant qu'il s'acquive le boucou esquivé ok ah oui ouais d'accord c'est un vrai jeu en fait ouais ok celui-ci allez c'est reparti second round je suis un peu galéré je pense sur ça allez on va le faire, on va le faire ! petit combat de boxe c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti bon c'est parti Ok c'est bon, et bim ! Header, il y a punch-off sur Switch, tu galères, tu galères, bonjour Ben, allez ! Mais vas-y, mais pourquoi je le prends 100% du temps, mais je suis tellement teubé ! Mais vas-y, mais à chaque fois je le prends, mais c'est pas possible d'aller ailleurs que... Voilà, quand même ! Voilà, quand même ! Voilà ! Allez, quand même ! C'est quand même trop bien le jeu, bah oui c'est quand même trop bien, il y a trop de trucs dedans ! Voilà, bim, bam, boum ! Ça fait flutte, ça fait vroom ! Et voilà ! Oh merde c'est quoi ça ? On est bientôt fatigué, on y croit ! Et voilà, et là c'est le finish ! Allez le beeeeeeeeeeeeee ! Pa 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 ! Le voilà, on finit par la Kamehameha ! Oh ! Non ! Honnêtement ! Mais ça a marché ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! L'énergie vaudou est enfin libérée et peut être absorbée ! Qu'est-ce qu'il raconte ? On ne vient pas de lui mettre une raclée ? Regarde la graine magique germée devant vos yeux ébahis ! Ouah ! Je veux une graine comme ça ! Je ne vais pas affronter tout ce que vous lancez contre moi démon ! Oh ! Tu as gagné cette fois-ci messager ! Je reviens de... Bon ça c'est fait ! J'ai hâte de voir ce que je vais faire avec la graine ! Qu'est-ce qu'on fait en attendant ? Vous pourriez peut-être nous libérer ? On voudrait bien finir notre pique-nique ! On meurt de faim ! Allez allons tous pique-niquer ! Ouais ! Mais c'est devenu être au pique-nique ! Merci pour votre invitation, c'était vraiment super ! Si un jour vous devez vous mesurer quelque part, ça vaut de moi des semelles de mes chaussures, au bout de ce ruban, je mesurais exactement 1m46 ! Cette bagarre était d'enfer, on devrait remettre ça de ces jours ! Bon, tu me dis que tu raconterais une histoire quand tout ça serait fini ! Ah ouais, je crois bien ! Tu veux que je te raconte une histoire ? Oui ! D'accord, j'en ai pour toi ! Cette histoire à propos d'une histoire ! Sur la relation d'une de mes amies avec cette histoire, c'est parti ! Il était une fois une fillette qui avait un conte de fées favori ! Elle ne s'en lassait jamais ! Toutes les semaines, elle voulait l'entendre encore ! Et comme, lorsque nous recrions des schémas dysfonctionn... Ha ! Ha ! Dissueux dans notre vie, je pense qu'une partie d'elle-même espérait qu'en écoutant la même histoire définitivement, ça finirait par changer ! Car il faut savoir qu'elle n'aimait que la première partie de ce conte de fées ! Ça donnait à peu près ça ! Il était une fois une bête monstrueuse qui vivait dans un château et gardait un fermier prisonnier dans son danger ! Un jour, la fille du fermier se rendit au château de la bête pour se constituer prisonnière à une fois de libération de son père ! Le fermier était très égoïste et la bête relativement raisonnable ! Elles furent tous d'accord pour l'échange ! Tout d'abord effrayées et dégoûtées par le monstre, la fille du fermier a pris rapidement à oublier son apparence et finit par s'entacher à lui ! Loin d'une version romantique du syndrome de Stockholm, elle finit par réprouver de l'amour pour la bête ! Mais la bête, comme elle allait bientôt le constater, était en fait un beau prince charmant transformé en monstre par une méchante sorcière ! Le centre-lèche ne pouvait être brisé que par un baiser de son véritable amour ! La farce de cette relation aida le prince à retrouver la part de bien qui était en lui et son passé de ravisseur plus jamais évoqué ou remis en question, aussitôt qu'elle devient le gendre du fermier ! Ils vécurent tous heureux et longtemps ! Fin ! Oui, tout le monde la connaît, sa belle et la bête ! Bien sûr, mais n'oublie pas que c'est l'histoire de mon amie ! Elle n'aimait pas le conte de feu au-delà d'un certain point ! Pourquoi à ton avis ? Elle préférait peut-être les bêtes aux humains ? On peut dire ça ! Bonjour et merci Mirror ! Red ! Tout ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle ne met plus la voix du prince une fois qu'elle avait repris sa forme humaine ! Mais elle était intelligente, et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'une partie d'elle-même devait trouver illogique que quelqu'un comme elle qui avait su voir au-delà des apparences puisse avoir une récompense aussi super plume que la beauté ! Et c'est là que toute cette histoire devient vraiment suspecte ! Si on y réfléchit, il y a toujours quelque chose de louche dans la perfection apparente ! Peut-être que l'apparence d'une bête, dont la laideur est clairement visible, apporte au moins la sécurité de savoir à qui on a affaire ! Devant des tris aussi repoussants, celui qui voudrait y regarder de plus près ne pourrait qu'être agréablement surpris ! Alors que face à une apparence parfaite, nous ne pouvons que déconstruire cette perfection en remarquant lentement ses défauts ! Voir où elle a des apparences, c'est une faculté rare et précieuse ! Pourquoi sent-il logique la récompense avec quelque chose d'aussi superficiel que la beauté ? C'est génial ! Je trouve aussi que cette histoire contient un message ! Un message auquel il faut être attentif si on veut la remarquer, mais qui est pourtant écrit partout entre les lignes ! Le contraste amène la beauté ! La chemise variolée de l'introvertie ! Le paquet de chewing-gum à la pastèque dans le sac de la vieille dame ! Les harmonies mélodiques des chansons de death metal ! Les jolies boucles d'oreilles des femmes au visage de marbre ! L'odeur qui monte de la poussière après une averse dans la chaleur torride de l'été ! Certaines personnes ont besoin d'écouter des histoires, d'autres personnes perçoivent ces choses instinctivement ! En jugé par ta curiosité et ton intérêt, je parie que tu fais partie de la deuxième catégorie ! Et quant à mon amie, je me dis parfois que pour elle, le titre de ce conte de feu aurait pu être la beauté de la bête ! Je ne sais pas trop quoi penser de tout ça ! Oh ! N'y pense pas trop ! C'est ma façon spéciale de dire au revoir à cette fillette ! J'espère que ça lui a plu et qu'elle n'aurait pas préféré que je lui chante joyeuse anniversaire ! Quant à toi messager, j'espère qu'au bout du conte, tu ne crois pas que ton aventure aurait été meilleure sur une quête tropicale supplémentaire ! Bon, les vacances sont finies, je vais faire mes bagages ! On s'y reviendra de l'autre côté ! Et bah voilà ! Ouf ! Quelle aventure ! On avait regardé ce pique-nique juste pour avoir le droit de boire des petits fruits ! C'est vraiment le coup ! Quel enfer ! Mon dieu ! Mon dieu, quel enfer ! C'est sympa ! Mais je dois regarder mon laboratoire ! Fais-moi aussi que tu seras prêt et partir l'île de Volkine ! Allez, va ! Bon allez, on va maintenant récupérer tous les petits bonus de ce DLC ! Édité par Devolver ! Et bah voilà ! On a donc, pendant ce temps, sur les plateaux Torrides, ! C'est dingue, Cole ! Ce nouveau régime a donné une de ces souplesses ! C'est ce que je vois, Oss ! Dire qu'on compte seulement sur la brutalité depuis tout ce temps ! On devrait s'entraîner plus sérieusement, Oss ! Je suis tout à fait d'accord, Cole ! Ah mon dieu, bonjour, les Cyclopes ! T'attendais quelqu'un, Oss ? Qui peut bien se balader sur ce cap, Cole ? Que veux-tu être rangé ? Excusez mon intrusion, on cherche des botanistes à expérimenter, il paraît que vous êtes les plus les meilleurs sur cette île ! Euh, mais ce type a raison, Cole ! Voyons un peu ce qu'il veut, Oss ! Qu'est-ce que tu veux, étranger ? Voilà, je suis tombé sur une graine magique très rare, mais si on s'en occupe bien, devrait donner une belle plante ! Hein ? Qu'est-ce que t'en penses, Cole ? Il faut qu'on voit cette graine, Oss ! Par l'étranger, montre-nous le plaisir, tenez ! Je voulais penser qu'elle produira des aromates pour la cuisine ! Faut qu'on plante cette nouvelle aide ! Coabunga ! Qu'est-ce qu'on risque ? N'en dites pas plus, nous ferons pousser la graine magique ! Ah là là, c'est beau ! C'est beau ! Bon, c'était marrant, oui, je dois vouer que la plage me manquera ! Alors ? L'aventure va continuer un de ces jours ? Ça dépend pas de moi ! Mais tu peux rejouer Panique au pique-nique autant fois que tu veux ! Ça, c'était pas avant ! C'était l'hôtel que j'ai vu au sommet en tête de feu ! Tout à fait, je me suis dit que ça ferait bien de la boutique ! Qu'est-ce qui est arrivé au monstrancage ? Je me suis débarrassé, il ne servait à rien ! Pour l'instant, je me sers de l'hôtel pour ranger les plumes vaudou et les morceaux de masques que tu trouves ! Il est magique et un près de l'hôtel me dit que tu dois encore trouver une plume et 5 morceaux de masques ! Ok ! Bah c'est parti ! Il nous reste ça du coup ! Allez, on y retourne ! Euh... Bah il faut qu'on commence par l'hôtel meur, il me manque une plume ! Ok, on va faire le cœur vaudou après ! Intéressant ! On va faire l'hôtel meur ! On s'est trouvé la dernière plume qui nous manque ! On a une petite oe, on a quoi ? On a encore deux petites heures avant le début de stream ! Ah non, c'est bon, je sais comment on sort ! Le jeu est incroyable ! Le jeu est incroyable ! Vraiment ! Il est complètement... Il est dingue ! On ne peut pas gratter la plume par contre ! Devolver n'est que l'éditeur ! Il est édité par Devolver ! Ce n'est pas Devolver qui l'arrête ! Mais ce jeu est complètement une save ! Effectivement ! Il y a tout qui est dedans ! Qui est incroyable ! Il y a tout qui est incroyable ! Allez, il manque la dernière plume ! Après le dernier bout ! On ne va pas que je la rate cette fois ! On l'a raté ! Nerf ! C'est un écran de chargement que m'on plait ! Pas du tout ! Un écran de chargement sur Messenger, please ! C'est sabotage plus dur ! Studio québécois d'ailleurs ! Ce qui fait que vous pouvez mettre le jeu en québécois ! Et que les dialogues sont absolument incroyables ! Nashville ! On a raté ! Petit Louis ! On l' wit. Si vous là rater c'est tout de l' grid C'est parti. C'est parti. Pour choper la dernière partume. Je commence un peu fatigué. Je serai demain à te faire n'importe quoi. C'est parti. Non ! 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 Mais non ! Ma vie c'est de la merde ! Ma vie c'est de la merde ! Un pixel de fion ! Mais chier ! Oh merde ! Oh merde ! Oh mon dieu ! Il entre dans le top des meilleurs jeux 1-2 ! Oui ! Complètement ! C'est parti ! Ouais c'est reparti ! Je comprends ce qu'on sent qui regarde c'est qui lui. C'est un peu ça. Bon ! Moi je pense que s'il y avait eu... Non mais ça en fait c'est pas ce que le problème. Ça fait 5 heures. Il n'y a même pas eu 3 subs sur la chaîne. Je pense que... En fait c'est simplement on avait entendu le cri d'une marmotte. Je n'aurais pas pu échouer parce que j'aurais été galvanisé par le cri de mes congénères. Il m'aurait dit marmotte tu peux le faire ! T'es le meilleur d'un tout ! Voilà ça c'est... Ça c'est terrible ça. C'est le manque de cri de marmotte. C'est le manque de marmotterie. De marmottade. Pendant que je me barre avec des purées de rochers de ces morts ! Ah les salons l'oeil bizarrement. Comment ça se passe globalement pour toi maintenant que je fous l'indé ? Bah... Comme je le dis régulièrement il me faudrait évidemment qu'idéalement qu'il y ait 750 personnes dans la taverne de la marmotte. Mensuellement pour que je puisse vivre de Twitch. Ce n'est pas le cas. Bon on y travaille. Après il y a eu le confinement et tout donc forcément... Les tavernes étaient fermées c'était plus compliqué. Allez c'est le moment en concentration. On bâche le petit X. Vous n'hésitez pas. Oh c'est pas chaud. Ça fait vraiment de la plume. Yes ! On a dit pas chaud ! On se refait le poulpe quand même ? Ok. 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 Sous-titrage ST' 501 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 C'est toujours été des jeux 2D Zelda, c'est vraiment générationnel. Je l'ai bien mais je suis pas sûr qu'il te passe, je les propose toujours. Au pire je dirais MDR, nope, au pire je dirais incroyable, il faut que je le fasse. C'est toujours une cartouche au nord sur NES, ah Zelda 1, Resident Evil, on m'a dit qu'au début 1. Non mais Resident Evil, je sais que Madame Marmotte adore faire ses jeux et je veux pas lui gâcher le plaisir en le streamant que du coup après elle puisse pas le faire, je lui spoil, ça m'enquiquinerait vraiment. Indivisible, je n'ai jamais entendu parler de ma vie d'indivisible. Il y a 2000 Alderts, c'est vrai qu'il y avait 2000 Alderts, ça a l'air assez sympa. J'ai peur que ce soit un peu long et rébarbative, je sais pas. Disco Elysium t'as déjà fait ? J'attends en fait, Disco Elysium je l'ai pas fait mais c'est de l'anglais et j'ai peur que, je vais pas vous mentir, j'ai très très peur que Disco Elysium, c'est un peu le syndrome, un peu le syndrome The Messenger. Alors que c'est un truc qui me fasse kiffer et qu'on va pas se mentir, ça ne passe pas pas très très bien en live. Il y a pas de pouce en rouge avance ? Oh c'est peut-être. Pour le coup. Attends, 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 j'ai raté un truc pour moi. Tu peux en faire Mario Odyssey aussi sinon. Non mais j'étais trop fort ! Pour Mario Odyssey, je pense que c'est là. Je pense que c'est l'oiseau, il n'y a pas que je prenne. Oh la la mec, il est fort ! Ça c'est le truc, ce qu'il y avait déjà dans Mario Bros 2, l'oiseau et tout, sous le map que tu connais pas la suite. Katana Zéro, ah oui j'ai entendu parler de Katana Zéro, c'est vrai qu'il a fait je crois. D'ailleurs, ce truc avec l'histoire, ça va pas mettre le temps. Ouais mais j'ai tendance à tout faire moi. C'est un purée de complétionniste. Complétionniste. De mec qui complexionne quoi. Persona 4 sur Steam et dégagez vos Persona 2. Ça va être chaud. Si jamais demain jusqu'au 22, la démo de Windjammer 2 est dispo sur Steam. Mal tongue. Voilà ¿っていう? Aaaaaaah ! Sous-titrage ST' 501 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 Et oui il a tout Allez on rend ça Et est-ce que c'est officiellement la fin du DLC ? Je crois que tu as trouvé tous les plumes Il faut activer l'hôtel pour voir ce qu'il se passe Un masque vaudou Super Génial je déteste déjà ce type Tu dis ça maintenant mais mon humour fera très vite des miracles sur toi Ah bon ? Est-ce que tu veux une ? Désolé tu disais, qu'est-ce que tu allais dire ? Je vais te montrer un exemple de mon humour désopilant Je t'écoute, d'accord J'en ai une très bonne Quelle est la charcuterie préférée de Ruxtin ? La mortadelle Tu saisis ? J'ai saisi oui Et alors ? Alors je regrette déjà d'avoir activé l'hôtel Oh tu finiras par aimer ça tu verras Bienvenue aventurier Je te t'en prie vas-y Non vas-y j'ai juste besoin de voir si Il y a 3 minutes dans cette boutique T'es là le premier message alors vas-y Je vais comprendre ce que ce masque veut comme marché Comme marché comme c'est drôle Je suis effectivement respecté ici pour te proposer un marché Là ça veut dire qu'il y a une nouvelle partie plus Il y a une nouvelle partie plus sur le marché D'accord je te raconterai des blagues Il s'entend pour te divertir Allez Et bah écoutez c'est donc officiellement la fin De The Messenger DLC compris On a fait le 100% Le New Game Plus Pour les petits trucs dans le style C'est pas forcément très intéressant d'avoir le même jeu En aussi Même difficile Mes amis de Youtube J'espère que vous avez aimé Ce let's play Des bisous Au revoir Youtube C'est bien